Gmail est maintenant sur les montres connectées Galaxy Wear OS. En début d'année, Google a promis d'améliorer Wear OS grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités et des applications encore plus innovantes. Et il s'avère qu'il est maintenant possible de disposer de l'application Gmail sur n'importe quelle montre connectée Galaxy Watch fonctionnant sous Wear OS. Une nouvelle qui tombe en même temps que la sortie de la Pixel 2 alors que la Google Pixel 2 vient tout juste de sortir. Google annonce également que l'application Gmail native pour Wear OS est désormais disponible sur le Google Play Store. C'est lorsque Google avait dévoilé Wear OS 4 lors de l'événement Google EO 2023 que cette information avait été mentionnée. Et là, elle se concrétise. En plus du lancement de la Pixel Watch 2, le géant américain tient ses promesses. Et désormais, les utilisateurs de smartwatch peuvent plus facilement accéder à leur mail via leur poignet. Google avait également promis de sortir une application native Wear OS pour Google Calendar. Mais elle n'est pas encore en ligne. Et l'entreprise n'a pas encore révélé quand elle prévoyait de la sortir. Le lancement d'autres applications natives pour les smartwatches Wear OS est donc intéressant. Mais il faut savoir être patient. Une utilisation de Gmail, similaire à celle sur ordinateur à quelques exceptions près. Comme sur un ordinateur, l'application Gmail vous permet de parcourir tous vos emails, y compris votre boîte de réception. Vous pourrez faire de même sur le petit écran de votre montre connectée. Le corps de l'email dans son intégralité est visible. Mais vous ne pouvez pas voir ou ouvrir les pièces jointes telles que les images ou les documents. Ce sont les seules contraintes d'ouvrir Gmail sur une Galaxy Watch dotée de Wear OS 4. Sinon, tous les autres dossiers, étiquettes, sont accessibles. L'application prend également en charge plusieurs comptes Google. Le passage d'un compte à l'autre est assez simple. Vous pouvez parcourir tous les courriels dans le même fil de discussion et rafraîchir votre boîte de réception manuellement. Sous-titrage ST' 501